Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des abricots, des pêches et des prunes. Donc, les abricots, comment bien les conserver ? Il faut savoir que les abricots sont généralement cueillis prématurément alors qu'ils sont encore fermes et qu'ils continuent de mûrir naturellement après leur récolte. Alors, ne pas hésiter s'ils paraissent un peu trop fermes à l'achat. Ils seront parfaits à déguster dans les jours à venir. Pour optimiser leur conservation, vous les laissez à température ambiante, à l'abri de la lumière. Ils se conserveront facilement 4 à 5 jours. Si vous êtes impatient de les déguster et que vous souhaitez faire mûrir vos abricots plus vite, un petit truc, vous les placez à côté de vos pommes. Et oui, ces dernières dégagent un gaz qu'on appelle l'éthylène qui accélère le mûrissement des fruits. Comment conserver les abricots trop mûrs ? Une fois que les abricots sont mûrs, il vaut mieux les manger rapidement parce qu'autrement, ils risquent de se dégrader très vite. Pour les conserver plus longtemps et ralentir leur mûrissement, vous pouvez les placer dans le bac à légumes de votre réfrigérateur en évitant de les superposer les uns sur les autres parce qu'une fois mûrs, ils sont particulièrement fragiles. Les abricots sont des fruits qui tolèrent très bien la congélation. Vous nettoyez, vous séchez bien vos fruits, vous les coupez en deux, vous retirez le noyau, vous les placez comme pour tous les autres fruits. D'abord sur une plaque à biscuits couverte de papier ciré, bien séparés les uns des autres, vous laissez geler quand ils sont bien durs, vous ramassez tout, vous mettez dans un contenant hermétique, un sac de congélation ou une boîte, vous envoyez ça au congélateur et vous pouvez les conserver ainsi pendant une bonne année. Contrairement aux abricots, une fois cueillis, les pêches ne mûrisent plus. Il faut donc les choisir à point pour profiter de toutes leurs saveurs. Pour optimiser leur conservation, vous les entreposez à l'air libre, dans une pièce fraîche et à l'abri de la lumière. Surtout, vous ne les placez pas au réfrigérateur car elles risqueraient de perdre tout leur goût. Les prunes Il est important de choisir des prunes idéalement sans défaut, sans tâches, sans meurtres et sûres. Même si elles sont dures, vous pouvez les ramener chez vous et vous les ferez mûrir à la maison. Si les prunes sont dures au toucher et qu'elles ne dégagent pas de parfum, ça signifie qu'il faut les laisser mûrir quelques jours hors du réfrigérateur. Il faut savoir qu'en mûrissant, les prunes, comme d'autres fruits, dégagent un gaz, l'éthylène. Si vous pouvez attendre et que vous ne souhaitez pas accélérer le processus de mûrissement, vous placez simplement les prunes dans un saladier à température ambiante. Il leur faudra quelques jours supplémentaires pour qu'elles soient mûres à point. Vous ne mettez pas des prunes encore vertes au réfrigérateur parce qu'ainsi stockées à basse température, elles ne pourront pas poursuivre leur mûrissement. Elles finiront par être endommagées par le froid et elles développeront une consistance farineuse tout en n'ayant qu'un goût insipide. Comment vérifier le degré de maturité des prunes ? L'odeur est-elle fruitée ? La peau s'enfonce-t-elle légèrement quand vous pressez vos doigts dessus ? Si oui, ça signifie qu'elles sont mûres à point et prêtes à être dégustées. Maintenant, comment conserver les prunes mûres ? Vous les conservez au réfrigérateur. Vous les placez dans un sac en plastique ouvert et vous mettez le tout dans le bac à légumes. Elles se conserveront ainsi de 2 à 4 semaines. Si elles sont un peu trop mûres, vous évitez qu'elles s'écrasent entre elles, par exemple en les disposant dans une boîte à œufs en carton. Les prunes se congèlent très bien. Vous pourrez ainsi les conserver sans problème jusqu'à une bonne année. Comment utiliser les prunes défraîchies ? Elles sont trop molles, elles n'ont pas de très bel aspect, mais vous ne voulez pas les jeter. Vous faites une croustade, un gâteau, une mousse aux prunes, une sauce aux prunes. Vous pouvez faire toutes sortes de recettes délicieuses avec ce fruit. Comme vous l'avez vu avec cette capsule sur les abricots, les pêches et les prunes, avec le relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre site web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada